... La suite de cette émission de Noir et Blanc remet la question que je suis obligé de vous poser. Ça gaze ? Ça gaze. Bon, alors c'est quoi ce film ? Qu'entre terre et eau ? Que des taureaux dans le haut, c'est ça ? Voilà, que des gaz, donc notamment la gaz dans le rond à la manade Reynaud et la gaz chez le rond. Qui a été annulée cette année, donc c'est pour ça que vous nous avez proposé ce film-là, pour que les gens se rappellent ce que c'est que la journée de Reynaud. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, avec la course l'après-midi, la gaz du rond le matin, qu'ils ont remis au goût du jour récemment, et puis surtout de très très belles images, qu'on retrouve vous aussi dans votre DVD. Voilà, dans le DVD, l'anthologie Camarguez, donc avec trois autres films dessus, qui va des abrivades jusqu'au gaz, en fait. Et Bébert-Chapelle. Et Bébert-Chapelle aussi. On oublie Bébert, quand même, c'est important. C'est important Bébert dans le film. Aussi, manade d'abrivades, mais vous êtes parti à la rencontre de ce personnage de Camargue que vous avez pu vivre et suivre avec nous durant les émissions d'hiver de Noir et Blanc. On envoie le film, on revient un petit peu dessus après Romain. Régalez-vous, deuxième film d'abrivades dans cette émission spéciale. Il était une fois la terre, il était une fois l'eau. Les éléments de la vie nous ont donné cette richesse. Ils nous ont vu grandir, évoluer, profiter de ces ressources. Aujourd'hui, l'homme et l'animal nous offrent un spectacle qui autrefois faisait partie du quotidien de nombreux manadiers. La gaze, cette communion, cette symbiose entre le taureau et l'eau, mêlée au blanc de lumière du cheval et au souffle du gardien. La gaze, le passage entre terre et eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La gaze, autrefois, servait aux manadiers pour changer les bêtes de pays. Parfois, les cours d'eau pouvaient être importants, voire presque insurmontables. C'est ainsi que la manade Reynaud, l'une des plus antiques de Camargue, a voulu remettre au goût du jour la gaze du Rhône. Aujourd'hui, devenu un spectacle, cette traversée n'en reste pas moins, un plaisir visuel immense qui reste chargé de souvenirs pour les anciens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est réceptionnel, traverser le petit Rhône, venir sur ces terres qui sont encore vierges, on va dire, et qu'il faut protéger entre le grand radeau et le petit Rhône, je crois que c'est réceptionnel. Sous-titrage ST' 501 À traverser du petit Rhône, C'est ce que nous faisions dans le temps, mais le temps révolu. Et on y mettait des manades complètes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aiguë-Morte, Saint-Gilles, Galicien, Saint-Rémy de Provence, Et bien d'autres villes et villages ont une gaze. Depuis 2004, entre Nîmes et Alès, à la manade Lerong, le comité des fêtes de Fons organise une gaze au bord du Gardon. Une gaze qui prend de l'ampleur d'année en année, avec dès le matin la traditionnelle ferrade. Un lieu de condivialité, un lieu de passion, un lieu rempli d'histoire. Les aficionados ne s'y trompent pas. Les aficionados ne s'y trompent pas. Depuis 2004, le comité des fêtes de Fons organise une gaze à la manade Lerong. Suite aux inondations qu'il y a eu en 2002 à la manade, nous avons voulu faire une journée. On a organisé une gaze. Et d'année en année, on a de plus en plus de monde. C'est une bonne journée qui commence à être bien connue dans tous les environs. On vient faire une journée chez Lerong, la gaze, qui est vraiment une journée exceptionnelle. Moi, des petits chevaux, des taureaux, des lourds, les gens aiment ça. Et ça fait plaisir, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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